Marina Jaligné, bonjour. Vous êtes cofondatrice de l'enseigne Zone Révolution. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Bonjour, merci à vous. Pouvez-vous nous en dire plus à propos du concept Zone Révolution ? Oui, tout à fait. Zone Révolution, c'est un concept boutique gym, c'est-à-dire qu'on vient essentiellement s'insérer dans les quartiers. On est vraiment des salles à taille par rapport à ce qui existe aujourd'hui sur le marché, taille réduite. Donc, nos structures vont entre 200 et 350 mètres carrés grand maximum. Et ensuite, nous, nos trainings, en fait, ils sont forcément coachés. Il y a toujours un coaching. On pousse le côté digital aussi à fond. Donc, on a des bracelets connectés, une application. On pousse énormément la gamification. On pourra peut-être en parler un petit peu plus tout à l'heure. Et tous nos trainings, donc, sont en petits groupes, donc environ 9 personnes à chaque fois. Et le concept un petit peu phare et révolutionnaire, c'est surtout qu'en fait, les adhérents peuvent arriver à l'heure de leur choix et rejoindre le training à l'heure de leur choix. Donc, c'est sans rendez-vous. Si on a une plage horaire d'ouverture de 16h à 20h, vu qu'il y a un départ toutes les 3 minutes dans le training, ils arrivent à l'heure qu'ils veulent. Et donc, ça, c'est vraiment ce qui fait aujourd'hui vraiment, vraiment la différence. Et on est sur des trainings qui durent 27 minutes. Quels sont vos objectifs de développement pour 2022 ? Alors, pour 2022, nous, on sort tout juste d'une levée de fonds. Donc, on a pu, grâce à ça, recruter deux profils, notamment pour le développement et l'accompagnement des franchises, pour pousser encore l'accompagnement des franchisés. Donc, aujourd'hui, on est sur une phase où on a fini de se structurer. On était au salon de la franchise. Donc, notre objectif cette année, c'est de faire 10 centres de plus sur l'année 2022. Donc, on a beaucoup de belles pistes et de porteurs de projets pour cette année 2022. Quelles sont les villes que vous ciblez pour étendre votre réseau ? Donc, nous, un objectif à court terme et moyen terme, ce sera Paris. Cependant, on se rend compte que notre concept marche très, très bien aussi dans des villes qui sont plus petites, comme La Rochelle, par exemple, où on a deux centres qui cartonnent. Donc, on a des porteurs de projets sur des villes comme Poitiers, Toulouse, Nantes, New York, un peu plus dans le nord également. Voilà, pour l'instant, je ne peux pas trop en dire plus, mais on a ces villes-là sur lesquelles on a des projets très, très avancés. Comment Zone Révolution arrive-t-il à se démarquer sur un marché du fitness en plein essor ? Aujourd'hui, là où on fait vraiment la différence, si vous voulez, c'est vraiment la partie accompagnement. Aujourd'hui, sur le marché français, en tout cas, on a des salles qu'on va appeler low cost, avec plateau de muscu, des trainings, des séances d'entraînement avec 30 à 40 personnes qui ne sont pas toujours personnalisées, où il y a énormément d'adhérents. Nous, on est sur des structures vraiment à taille humaine, nombre d'adhérents aussi qui nous permettent justement cet accompagnement. Le fait des petits groupes et aussi, nous, Zone Révolution, on met en place un système poussé de suivi des adhérents, grâce notamment à nos bracelets connectés qui nous permettent de savoir leur régularité. On a des alertes s'ils ne sont pas venus depuis 15 jours. On rappelle à nos adhérents qui ne viennent pas, on leur envoie des messages, on leur donne rendez-vous. Donc, on pousse vraiment l'accompagnement vraiment, vraiment très, très loin. Et ensuite, on a un deuxième aspect de gamification, qui est très important chez nous aussi, où on va pousser énormément à challenger les gens, finalement, grâce à un système de points, de badges, de médailles qui vont gagner au fur et à mesure du nombre d'entraînements qu'ils vont faire chez nous, en les faisant participer aussi à des événements extérieurs à la salle. Donc, on essaie vraiment, en fait, de faire vivre nos clubs. Et pour ça, on a des process qui nous permettent de s'assurer de ce suivi-là dans chaque centre. Et c'est vraiment, vraiment la force du concept aujourd'hui. Nos adhérents qui viennent, la plupart du temps, chez nous, c'est à 70% des personnes qui n'ont pas aujourd'hui trouvé leur bonheur ailleurs et qui, chez Zone Révolution, retrouvent vraiment cet accompagnement, cette communauté, cette équipe, finalement. Quels sont les critères pour devenir franchisés à Zone Révolution ? Nous, on recherche surtout des profils, en fait, qui vont être intéressés pour multifranchiser. Donc, ils sont assez costauds aussi financièrement pour pouvoir ouvrir 3-4 centres. On recherche aussi des profils entrepreneurs qui ont déjà une expérience business ou entrepreneuriale, en tout cas. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment ces profils-là qu'on recherche, qu'on a trouvés aussi, également. Et on a aussi des coachs qui ont été directeurs de structures, qui ont un apport financier suffisant pour ouvrir une salle et qu'on accompagne également, parce qu'aujourd'hui, on a déjà les équipes nécessaires pour accompagner de A à Z nos profils. Donc, on fonctionne comme ça. Et après, c'est vrai qu'il y a aussi une grosse question de feeling. C'est vrai qu'on a toujours fonctionné comme ça aussi. C'est important de partager les mêmes valeurs. Il y a l'aspect business, mais il y a l'aspect aussi humain qui est très important. Et en ce qui concerne le budget, quel budget faut-il prévoir pour ouvrir une franchise Zone Révolution ? En termes d'apport, en fonction… Évidemment, c'est toujours pareil, en fonction du local, en fonction du loyer, de l'emplacement. Mais on va être, pour être bien aujourd'hui dans le contexte financier, les banques, etc., entre 80 000 euros et 130 000 euros d'apport. Et comment se déroule le recrutement et la formation de vos nouveaux franchisés ? Alors, nous, on a une équipe de développement. On a Thomas, Maxime et notre directeur opérationnel, Alexandre. Donc, aujourd'hui… Alors, pour l'instant, avant le salon de la franchise, on n'avait fait aucune action pour recruter des franchisés. C'était vraiment des personnes qui s'étaient directement adressées à nous. Donc, aujourd'hui, on a fait le salon de la franchise. Aujourd'hui, on a une page Internet qui permet aux personnes de postuler. Donc, nous, on prend contact avec eux, Thomas et Maxime. Donc, ils font un premier rendez-vous, on signe un DIP. On étudie le sérieux un peu du porteur de projet, ses motivations, le budget qu'il a, l'apport qu'il peut mettre, etc. Et ensuite, Thomas et Maxime l'accompagnent de A à Z, que ce soit la recherche du local, vérifier que ce soit le bon endroit, le bon lieu, le loyer. On a une équipe d'architectes également qui vient étudier le local pour faire une proposition derrière, bien estimer les travaux avec leurs équipes, tout bien brandé comme il faut le centre. On accompagne également sur l'aspect recrutement, parce que c'est très important, si c'est le souhait du franchisé. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui pour nos cinq structures. Là, c'est pareil, on a un système de site Internet où les coachs viennent postuler, on les recontacte. Et après, c'est un process de recrutement classique, finalement. Et nos équipes, évidemment, sont formées. Il y a environ deux semaines et demie de formation avant l'ouverture du centre. On accompagne les franchises sur les pré-ventes. C'est quelque chose de très important. C'est ce qu'on a fait notamment sur La Rochelle. qui a vendu un nombre d'abonnements très conséquent, alors que la salle était encore en travaux. Donc ça, c'est des phases sur lesquelles on accompagne. On accompagne sur la banque, enfin tout ce qu'il faut, jusqu'à ce que le centre ouvre. Et bien sûr, encore après, avec notre directeur Alexandre, qui s'assure du bon fonctionnement du centre. Il va venir peaufiner la formation directement au centre, s'il y a des endroits où on est un petit peu moins performant, etc. Pour finir, quels conseils vous pourriez donner à un porteur de projet qui hésiterait à se lancer dans votre activité ? De nous contacter parce qu'on a vraiment une équipe très sympa. Tout à l'heure, on a parlé de profils qu'on souhaitait expérimenter, etc. Mais j'ai aussi parlé de feeling et s'il y a une personne qui est passionnée par le fitness, par l'accompagnement et l'humain, mais qui n'ose pas forcément se lancer, la première chose à faire, c'est de ne pas hésiter à nous contacter. Thomas et Maxime sont vraiment top et pourront répondre à toutes les questions. Un premier rendez-vous n'engage à rien. Donc dans la vie, il faut essayer. Marina Jalinié, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de l'enseigne Zone Révolution et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et Assefranchise. Merci, merci beaucoup.